salut à tous on fait un petit point crypto alors ADA daily pas de changement on n'a pas fait de plus haut pas fait de plus bas donc toujours coincé entre ces points pivots h4 qui sont 0,103 et 0,058 en daily on est toujours sous la trendline baissière du rsi en h4 il n'y a pas de changement non plus on est également toujours sous le joug d'une trendline baissière du rsi témoignant que le cycle depuis ici n'est pour le moment pas terminé ni au niveau du prix on n'a pas fait de plus haut ni au niveau du rsi donc on est toujours globalement dans l'indécision si on descend sur le une heure on pourrait quand même voir une impulsion ici pour faire une vague A ça on aurait fait un flat du coup voyez on a retracé on a une vague B donc on aurait fait un flat du type A B C d'accord avec une vague B qui retrace quasiment la totalité de la vague A voire un tout petit peu plus sur certains brokers et là on est descendu avec une divergence nette donc on fait une descente en 5 1,2 vous avez la vague 3 ici d'accord si vous voyez 1,2 à l'intérieur on a la vague 3 où il y a des divergences cumulées sur une unité de temps inférieure ici et ensuite on a fait 4,5 d'accord donc on a impulsé vers le bas l'autre solution que vous allez probablement trouver c'est vous dire que ça c'est une vague 1 cette descente ici là ça c'est une 2 même si sur cette exchange elle a cassé le plus haut donc ça ne peut pas être une 2 et que ça c'est une sous 1 et ça c'est les scénarios les plus bires que vous allez voir pour nous vendre un nouveau plus bas moi j'y crois absolument pas on est en consolidation on le voit très bien on est monté en effet on est monté et on consolide donc moi j'attends toujours la case bleue pour ADA racheter les flats c'est difficile parce que on peut toujours s'étendre plus là clairement on a une réaction du prix qui se fait sans doute possible sur le 15 minutes à quoi ça ressemble sur le 15 minutes à l'heure actuelle ça ressemble à une impulsion mais attention c'est encore tôt vous voyez qu'on a une divergence entre ce sommet et ce sommet au niveau du RSI donc si on démarre par une impulsion claire et nette d'accord c'est à dire que là si on commence à retracer les achats en 3 peuvent se faire contre son plus bas d'accord les achats du pullback peuvent se faire contre le plus bas ici il faut être tout à fait au courant que on peut toujours étendre le flat plus bas et dans ce cas là vous serez stop loss mais le risk reward à acheter ce pullback ici si on confirme bien la divergence versus ce bottom là est très bon ok donc voilà ADA pas beaucoup de changements donc plutôt sur un flat vous voyez bien la divergence cumulée qui s'accumule la divergence entre ce niveau et ce niveau pour la sous 3 qui est là et puis la 4 et on a fait une 5 en diagonale 1, 2, 3, 4, 5 avec la divergence à la fin dans la 5 d'accord vous voyez hop et on a fait un petit overshot hop un petit overshot sur la 5 la sous 5 de la 5 mais qui est à l'origine de la divergence ok donc ça c'est un wedge d'accord pour les chartistes oui ça casse c'est la fausse cassure vers le bas mais ça c'est les overshot qui peuvent arriver et si ça ça se confirme comme étant une impulsion c'est ce que ça a l'air de vouloir faire on voit une vague 1, 2 je vais essayer de vous la dessiner 1, 2, 3, 4, 5 d'accord avec la divergence hop dans ce cas là on peut regarder comme ça 50-61% qui sont des zones assez classiques à moins de ça en tout cas je ne veux pas racheter voilà ça fait à l'heure actuelle une zone d'intérêt ça ne veut pas dire forcément une zone de rachat ça fait une zone d'intérêt qui est ici ok si on y va ben moi je regarderai la structure j'ai mis l'alarme pour voir si je peux racheter dans cette zone là contre ce plus bas ici il faut être au courant que c'est des trades plus à risque que du swing parce qu'on peut très bien faire un nouveau plus bas pour recréer une divergence encore parce que c'est le flat qui s'étend ok en tout cas le point pivot H4 c'est celui là ok clairement si ce point là casse on se dirige vers ces zones ici donc beaucoup plus bas donc le point pivot à tenir c'est celui là donc pour les plus comment dire sécuritaires d'entre vous l'achat de ce pullback ici peut se faire contre ces niveaux là votre risk et reward sera toujours bon il y a largement 2 pour 1 ratio pour atteindre ici sans souci et mais votre stop sera plus large et donc votre position plus petite voilà le bch le bch donc déjà merci kraken pour ça merci kraken euro pour ça pour cette mèche qui m'a permis d'acheter du bch pas cher heureusement que j'avais un stop loss manuel et pas automatique autrement je serais rentré sorti le bitcoin cash du coup en daily bah pas de changement non plus depuis la dernière vidéo il me semble on est toujours sous le coup d'une trendline baissière oui il y a une divergence ici qui existe le souci moi je veux pas compter 1,2,3,4,5 même si ça me plairait énormément ça voudrait dire qu'on fait une belle impulsion daily donc après un retracement on repartirait fort parce que ça jamais je le compte de manière satisfaisante tout ce mouvement là comme étant une vague en 5 peut-être que vous y arrivez moi j'y arrive pas d'accord selon les critères que j'utilise donc pour moi on est plutôt sur un ABC qui a donné le W le retracement tout propre et là on semble être parti donc sur une impulsion donc il y a de la divergence ici et ici donc ça je suis d'accord celle là ça ressemble à une impulsion on a bien 1,2,3,4,5 très probablement voilà pour faire une vague A et donc on attend de savoir où est la vague B si on regarde le RSI H4 on a donc aucun aucune cassure de trendline non plus alors ça c'était erroné j'avais un petit peu trop anticipé donc on a bien un point pivot à casser ici pour déclencher enfin pour affirmer la position de la vague B qui est là le point pivot du coup ici il est là d'accord il est pas du tout à cet endroit là parce qu'on a fait une impulsion au début je pensais qu'on avait fait 1,2,3 si vous voulez donc ABC et en fait non on a fait 1,2,3,4,5 donc ça change un peu le compte si on regarde ce qui s'est passé vous voyez la différence avec ADA c'est que ce point là n'a pas fait de divergence n'a pas fait de plus bas ADA a fait un plus bas pour un flat très probablement lui ne semble pas avoir fait de plus bas ici alors il a probablement fait un flat aussi parce que là on peut voir une divergence ici là mais pour 1,2,3,4,5 et ça c'est en 3 1,2,3 si vous regardez sur les petites ut il me semble que j'avais déjà regardé ça il n'y a aucune divergence qui n'apparaît jamais là dedans voilà on finit sur une pointe RSI donc ça c'est en 3 ok donc on a fait 1,2,3 voilà j'ai mis à jour un petit peu donc on a fait 1,2,3 en style ABC donc ABC flat la première vague est en 3 la deuxième est en 3 la dernière est en 5 hop d'ailleurs je suis un peu fatigué j'ai mis ABC à céder hop il est bien venu chercher 100% d'extension donc la case verte potentielle pour un achat ok alors ce point pivot là était également faux en 1R et on a bien eu un signal d'achat les petits carrés là signal d'achat agressif signal d'achat confirmé dans la case voulue ce qui a fait que moi j'ai pu acheter alors bon c'était en BCH euro donc Kraken a été gentil pour une fois et là sur cette montée on a bien fait une nouvelle correction en 3 regardez qui pareil est venu chercher pile 100% d'extension avec un signal de rachat ici encore que je n'ai pas pris parce que je suis déjà exposé là et donc maintenant on attend logiquement si on regarde sur le 1h on semble être toujours sous le joug d'une trendline oui même si vous voyez ça commence à être un peu litigieux dans le sens où elle n'a que 2 points de contact donc bon peut-être qu'on est en train de casser le mouvement en tout cas ce qu'on peut espérer c'est que cette vague là est terminée vous voyez bien 1, 2, 3 sur le RSI sur du RSI on peut espérer au moins ça c'est à dire un rebond en 3 vous voyez il y a un niveau le 422 si je le tracais bien ce serait peut-être mieux 422 dollars c'est la zone d'égalité d'amplitude donc j'attends une réaction pas forcément des ventes d'accord mais une réaction du BCH dans cette zone ici ok la réaction dans cette zone ici fait que dès qu'on va toucher ça d'accord alors moi je suis déjà passé ce que j'appelle risque free donc ça les abonnés vous avez compris ce que je veux dire hop sur ça c'est à dire que là il y avait 3 vagues 1, 2, 3 on a atteint 100% d'extension donc à partir du moment où on est venu toucher 415 moi je suis passé risque free c'est à dire que si je suis stoppé ça ne me coûte rien ok donc l'avantage de toute façon d'avoir acheté sur signal c'est que en étant rentré ici mon stop loss il est là donc j'aurais pu TP quasiment sur le 100% d'extension ça me faisait un ratio de 1,7 donc là si je TP maintenant sur la zone target ça fait un ratio de 2,26 donc un ratio largement bon alors c'est pas ce que je vise d'accord je vise plus haut que ça j'espère qu'on a fini le point B si vous voulez donc moi je vise le retour dans cette zone ici à 515,560 mais c'est juste pour vous faire comprendre que humainement c'est un réflexe humain que tout le monde a on veut enfin je ne sais pas comment dire les traders ont peur les traders les apprentis traders et ça reste je pense toute notre vie on a peur de prendre un trade sur une zone alors qu'on se dit que ça pourrait tout caver moi j'ai toujours à l'esprit que on pourrait corriger l'ensemble de ce cycle ici c'est à dire se retrouver dans cette zone ici donc beaucoup plus bas ok et c'est possible d'accord c'est possible mais c'est la différence entre faire une analyse dire c'est possible et avoir une stratégie de trading ma stratégie de trading dit que ce pullback là je dois l'acheter parce que mon A a cassé mon W donc je dois l'acheter bien sûr qu'il y a une probabilité que ça ne marche pas c'est là où rentre la stratégie de protection que je viens de vous expliquer rapidement ici c'est à dire qu'à partir du moment où je vois ce rebond en 3 je protège ma position je ne peux plus perdre d'accord bien sûr je gagnerais moins que si je n'avais pas protégé ma position parce que forcément pour protéger j'ai dû prendre des profits d'accord mais je ne peux plus perdre et ça c'est la grosse différence c'est à dire que si le marché fait ça hop s'il fait ça par exemple voilà mais moi j'aurais acheté dans la bonne zone de réaction mais ce sera j'aurais juste acheté un connecteur comme ça d'accord mais comme je suis protégé s'il cave ça ne me fait rien et je retenterai bien sûr ici le chiffre est donné au pif je précise voilà je retenterai là donc mais lui on attend on attend on attend alors lui il n'a pas l'air d'avoir impulsé sur le hop il faut repasser hop merde je suis tout fermé lui il a l'air d'avoir fait un mouvement en 3 ici donc donc vraiment arriver dans cette zone il faut faire il faut faire attention hop je vais mettre l'alerte d'ailleurs il faut faire attention parce que le mouvement en 3 comme ça ça peut tout à fait être un connecteur ouais donc vraiment on ne voit pas de divergence et sur le 5 minutes non il n'y a vraiment pas de divergence donc ça a l'air vraiment d'être un mouvement en 3 donc la probabilité qu'on retombe derrière après le rebond reste forte c'est à dire on descend en 3 on monte en 3 et puis on redescend en 3 et en 5 ok d'où l'importance de protéger sa position alors le BTC je ne sais pas ce qu'il se passe là sur sur Bitstamp ça ne veut pas m'afficher les graphes à part le daily le BTC je pense que du coup on a trouvé la 3 bleue qu'on cherche la 4 bleue et bien sûr il y a la possibilité de compter 1, 2, 3, 4, 5 avec une 5 plutôt étendue ce que je n'aime pas du tout pour moi on voit bien une parabole se mettre en place qui fait plutôt vague 3 en cours d'accord de toute façon si on vous enfin si on me propose 61% de retracement de toute cette montée si là on se met à cavé tout droit obligé je rachète 5338 mais alors sans sourciller quoi obligé et je rachèterai un peu les 50% mais alors les 61% sans sourciller ça sans soucis d'accord mon scénario favori d'accord donc bien sûr il y a plusieurs comptes possibles bien sûr qu'on peut avoir fini tout ça d'accord ça me ça me choque pas qu'est-ce que dit le stocker ici c'est quoi ça il dit qu'on a fini une vague impulsive d'accord bon bah ça merci ça je l'avais deviné il n'y a pas grand chose de plus ok en weekly ça donne quoi bon en weekly on voit qu'on est loin de la 4 encore on est bien dans une 3 d'accord sur le stocker ici on a de la marge alors bien sûr on a de la marge pour aller chercher une 4 en tout cas on n'a aucun signe à l'heure actuelle qu'on cherche une 4 si vous voulez weekly c'est-à-dire une 4 de la couleur magenta ok pour l'instant on est bien d'après le stocker ici dans une vague 3 weekly donc pas de quoi s'alarmer comme je vous dis pour moi on est dans un marché haussier les pullbacks c'est pas catastrophique c'est des opportunités d'accord oui ça va tomber tout droit parce que c'est des cryptos et qu'on tombe toujours plus vite que l'on monte d'accord donc ça fait 15% 20% de chute ça alarme tout le monde moi ça me fait plutôt plaisir si je peux racheter encore du bitcoin un peu plus vers 5500-6000 ça m'ira très bien d'accord est-ce que je veux m'obstiner à vendre d'accord non pas du tout pas du tout moi je ne vends pas des paraboles d'accord et à vouloir vendre les paraboles vous allez rater toutes les opportunités d'achat c'est exactement pareil avec les indices américains ceux qui ont essayé de vendre la parabole depuis un an et demi un ils ont perdu de l'argent alors ils peuvent vous dire le contraire mais deux surtout ils ont raté énormément de gains à l'achat de tous les pullbacks bien sûr qu'à un moment vous allez acheter le pullback de trop vous allez acheter le pullback qui fait qu'on va corriger l'entièreté du cycle et alors voilà c'est ça et alors oui vous n'allez pas dire j'ai vendu le top oui vous allez dire que pendant que le mec va batailler pour bataille depuis des mois pour faire une chute de de 30% du prix ok en ayant une stratégie de suivi de tendance agressif vous vous avez vous avez pas bataillé pour faire 144% voilà c'est tout c'est tout c'est tout donc après je sais que la mode veut à tout prix vous faire acheter des bottom et vendre des top c'est ce que tout le monde essaie tous les brokers tout ce que vous trouvez dans les analyses on essaie toujours de vous vendre l'apparition d'un top ou l'apparition d'un bottom mais bien sûr c'est les zones de trading les plus risquées donc bien sûr qu'on veut que les particuliers tradent sur ça c'est le meilleur moyen de les requêtes parce qu'ils vont mettre le stop juste au dessus avec toujours l'expression mais je mets un stop serré d'accord ça vous l'êtes forcément dit mais je mets un stop serré ça veut dire mais j'offre mon stop au à ceux qui drive le marché d'accord vous voyez quand je mets le H4 sur Bitstamp il n'affiche pas de graphe donc bon quoi qu'il en soit le Bitcoin a été pile sur la zone de réaction attendue ce qui m'a permis d'en racheter clairement j'ai pris des profits assez vite vers 7900 ou 7860 ou un truc comme ça parce que je trouvais la réaction très molle bon de toute façon on la voit pas parce que ça n'affiche pas de graphe je reste dans l'idée où on peut toujours être en train de finir sous la forme d'un wage d'accord ce qui voudrait dire que la 3 est ici la 4 est là et puis on fait une wage qui continue d'accord mais ça change pas grand chose dans l'absolu on est de toute façon dans la zone où je m'atteins on est venu toucher la zone où je m'atteins à retrouver la 3 comme ça donc maintenant à voir comment ça se passe ok ça c'est une idée par exemple ça c'est ce qui me plairait le plus le triangle pour une vague 4 magenta ce serait absolument parfait c'est-à-dire que BTC serait en range donc les altes pour et moon d'accord ça ce serait vraiment le scénario idéal mais bon on verra quoi qu'il en soit les drops sont bien rachetés mais pareil c'est la même stratégie que sur le BCH on est venu sur la zone de rachat le rachat se fait on a un pullback en 3 le trade est protégé maintenant on laisse faire le marché où il veut moon et puis je suis dedans où il veut aller plus bas et ça me coûte rien voilà c'est une stratégie rodée voilà donc le le, 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 le dash le dash je l'appelle volontiers sur une fin de cycle alors c'est un peu contradictoire par rapport aux autres mais lui il est clairement impulsif sur la vague 1 ici donc là on a bien un, deux, trois, quatre, cinq avec des comptes faisables sur chaque vague donc lui je l'appelle volontiers ayant fini ce cycle là je peux bien entendu me tromper et on peut toujours redécaler je suis d'accord qu'il n'y a pas forcément de raison pour que lui est fini et pas et pas les autres d'accord enfin et pas bitcoin et tout ça en tout cas il est quasiment venu sur la zone attendue on a clairement une grosse trendline RSI baissière depuis un moment maintenant d'accord on a fait là de manière assez claire une correction en trois avec un rachat du premier degré ici que vous voyez donc ça a été exactement la même stratégie qui était appliquée rachat du premier degré on fait un pullback qui est en trois moi je pensais qu'il allait être en cinq parce qu'on avait la divergence qui se cumulait ici mais c'était un, deux, trois et la dernière vague de la trois qui est en cinq d'accord du troisième mouvement qui est en cinq donc rachat là protection pullback parce que je ne prends pas mes profits ici je veux prendre mes profits plus haut pullback qui vient rechercher le stop qui coûte rien donc on recommence et on rejoue on voit bien qu'on a une vague une, enfin une vague A qui est en trois une vague B qui retrace quasiment 100% de la A et qu'on descend avec une impulsion ce qui appelle également au flat ok très clairement ce qu'il appelle un flat assez propre d'accord et qui est venu dans la zone 100% d'extension généralement j'aime bien qu'il vienne chercher au moins un point de 136 c'est les flats mais il est typiquement dans la zone avec la divergence donc c'est exactement la même chose que sur le ADA les flats c'est boule comme correction c'est chiant parce que ça peut impulser assez loin mais c'est boule vous voyez j'avais joué sur une impulsion qui se mettait sauf que ce n'est pas ça bon j'ai pas changé le compte petit tuté par contre ouais je suis désolé donc ça c'est un flat A, B, C ouais bon je ferai plus tard donc là on a bien la divergence qui se cumule tac 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 donc on a bien deux divergences d'affilée ce qui veut souvent dire que c'est fini après que ça au moins on doit remonter en 3 donc pareil si Dash en 15 minutes il montre une impulsion haussière on peut racheter le pullback contre ce dernier plus bas ici il est dans la zone de rachat théorique hop après quand on voit le daily est-ce que j'ai envie d'acheter du Dash moyen 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 si je le fais c'est en sous-levier parce que bien sûr qu'on peut avoir fait ça c'est-à-dire faire comme le bitcoin et tout décaler autant le bitcoin a eu une belle impulsion autant lui on a l'impression de voir des impulsions bien séparées donc bien sûr que la 3 peut être ici sans souci d'accord la 3 bleue et dans ce cas là on décale tout et dans ce cas là ça collerait au bitcoin ce qui est tout à fait probable par contre on peut aussi très bien avoir fini cette impulsion ici vous voyez qu'en weekly là on a bien la différence avec le bitcoin le bitcoin on a une vague 3 weekly là on voit bien la divergence qui apparaît sur le stock RSI donc potentiellement on a déjà fini ce cycle la correction est très belle à baisser elle est très jolie on est dans la zone on a bien eu un signal d'achat ici et même stratégie à appliquer on protège sur 100% d'extension donc si on vient à 147 attention à la résistance ici identifiée quand même si on vient à 147 il faut protéger la position c'est à dire prendre des profits partiels pour payer le stop qui sera remonté à cet endroit là pour ceux qui ont acheté du dash personnellement je préfère attendre de voir cette vague se développer voir si elle veut impulser ce serait parfait si elle veut impulser elle va pousser plus que ça et dans ce cas là pourquoi pas racheter le pullback on doit accélérer un peu donc on va faire juste les hausses juste le LTC c'est marrant j'ai l'impression qu'il n'a gardé aucune modification que j'ai fait par rapport à avant hop le Ethereum c'est la même configuration pour moi que le BCH et LTC il a cassé le plus haut dans un mouvement qui est en 3 un pullback en 3 donc moi j'espère un nouveau plus haut en 3 pour aller chercher les targets il a tout je ne comprends rien ce qui se passe sur TradingView des fois tout a été effacé parfait moi je l'attends plutôt vers 224 s'il veut tronquer tant mieux parce que j'en ai déjà pas mal donc s'il vient à 224 la target ce sera entre 300 et 315 s'il s'arrête ici c'est à dire qu'on a trouvé le plus bas 306 323 donc vu que lui il n'est pas venu sur la zone de rachat je n'en ai pas repris si vous voulez mais vous voyez qu'il y avait déjà des achats faits ici voilà sur les ronds en 1h on a exactement la même chose que les autres avec la divergence ici d'accord et un mouvement qui pour l'heure semble toujours avoir la tête d'un mouvement en 3 mais vous savez qu'une impulsion n'est qu'un mouvement en 3 qui à un moment se dérègle et s'étend il a quasiment touché 252 qui est sa zone de 100% d'amplitude donc attention sa zone de réaction attendue en 15 minutes elle est clairement ici donc on l'a frôlé donc pareil si vous avez réussi à acheter ça sur la divergence il faut arriver à cet endroit là où vous sortez où vous passez risque free c'est pas très compliqué si on regarde le weekly où il n'y a pas assez d'historique donc si on regarde le daily le stock RSI est bien revenu en bas d'accord bien comme il faut sur un mouvement qui est quand même pas du tout profond ce qui me laisse toujours espérer la pousser pour aller chercher les zones target sachant que la zone target enfin finale finale façon de parler mi-terme j'ai envie de dire ce que je veux qu'on atteigne avant de d'arrêter de chercher des achats pendant un petit moment c'est cette zone là on l'a déjà atteint le problème c'est que pour moi la séquence à l'heure actuelle est incomplète ok il lui manque il lui manque des bouts si on regarde la deuxième zone donc ça c'est la zone magenta la zone bleue ça nous donne quelque chose qui est plus haut donc c'est là où on commence à avoir des problèmes c'est pour ça que ou le compte n'est pas bon ce qui est tout à fait possible aussi ou ETH va nous faire un retracement plus profond que ça c'est à dire il va faire W non même pas non il ne peut pas si il peut sous la forme d'un flat A, B et puis il fait C pour retracer plus profond pour venir recoller aux extensions Fibo ici ce qui est bon c'est une possibilité en tout cas il n'est pas venu chercher la zone donc la question ne se pose pas trop pour lui mais moi je garde toujours espoir de pouvoir TP au moins sur une sortie par le haut au dessus des 300 et on fait rapidement le Litecoin bon le Litecoin il est venu pile dans la zone vous voyez oh là là qu'est-ce que j'ai tracé là il y a des Fibo partout hop qu'est-ce que c'est ça alors le Litecoin si il est venu ah non il n'est pas venu le coquin donc il a tronqué son cycle il n'est pas venu chercher 100% d'extension en tout cas il a clairement cassé lui la Trendline RSI H4 vous voyez clairement cassé et il fait vous voyez quand on compare aux autres ça ça a l'air en 3 et puis là il pousse donc il est en train d'impulser très probablement ce qui donc il montre très probablement la voie aux autres ce qui est plutôt de bonne augure vous voyez il a atteint 1.618 d'extension maintenant j'aimerais bien qu'il la casse 1.618 et comme ça ça confirmerait c'est qu'on est on est parti pour viser vous voyez moi j'avais donc c'est plutôt ça qui va se passer moi je l'attendais ici bon c'est plutôt ici cette zone de rachat en tout cas là n'est plus bonne du tout on a eu déjà la réaction en anticipé donc la vague X pour moi est appelée ici je l'appelle ici à cause du RSI même si c'est un poil anticipé parce que c'est un cycle lâche 4 oh mais non c'est pas anticipé vous voyez on a bien cassé la trendline ok donc j'appelle la vague X ici même si on n'a pas fait de plus haut sur le prix et donc je vais aller placer maintenant mes ordres de TP de mes LTC entre 140 et 154 la target safe ça reste 140 d'accord donc c'est la zone vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus haut on peut aller à 188 190 mais je prends le gros du TP ici ça fait partie de ma stratégie je sais que ceux qui font ça des fois ils ont des regrets parce qu'ils n'ont pas pris plus haut moi je m'en fous ce que je veux c'est gagner et ne pas perdre le ratio est déjà insane sur les rachats donc voilà je veux dire être grid ça fait partie des causes de perte vous voyez déjà rien que ce trade là ratio de 3 voilà pas de soucis d'accord et puis j'ai toujours acheté plus bas donc voilà en tout cas ça c'est clairement ma zone d'exit 140 151 154 ma grosse zone d'exit et bien sûr je garde toujours un petit bout pour quand même essayer de grid plus haut même si je suis sûr que si je faisais le backtest de ça je gagne rien en faisant ça à cause des pullbacks qui viennent écraser tout les bénéfices potentiels du petit rajout du petit truc que je laisse traîner ok donc pour l'instant ça suit pas mal le plan proposé on peut regarder rapidement ah qu'est-ce que fait XLM moi XLM là il commence à me saouler il a fait comme les autres un truc en 3 il faudrait qu'il aille là le coco parce que j'ai toujours pas tépé ça enfin pas tout donc et XRP XRP comme les autres pas de changement il est dans son W on a bien eu une vague A impulsive une correction en 3 qui est venue chercher la zone alors moi il m'intéresse pas trop parce que déjà il m'énerve ce coin il est venu chercher pile la zone avec des signaux d'achat qui sont apparus dans la zone en H4 un signal d'achat pile dans la zone vous voyez la zone elle est là on trace 1.718 pouf le signal d'achat parfait dans la zone ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo les signaux sont à prendre qu'une fois qu'on est dans votre zone de trade pouf voilà parfait ça ça m'intéresse là il est en train de pousser d'accord et sur le 5 minutes hop parfait vous voyez achat de ce bottom c'est du 5 minutes donc pull back sur la résistance identifiée nouveau signal d'achat hop signal d'achat du bottom hop là on est dans la descente il vous montre tous les petits bottom transitoires de la descente là vous avez la divergence le signal de bottom bouf voilà bon c'est pas très compliqué au bout du compte c'est toujours la même chose à faire vous voyez petit signal d'achat de bottom touc la même chose touc voilà donc xrp moi je vous l'ai dit je le je le trade très long terme c'est à dire que bien sûr je vais prendre des profits quand on va atteindre 0.55 d'accord mais moi je le trade beaucoup plus long terme que ça ma target elle est là ok 0.79 donc avant je le laisse je ne veux pas y toucher parce que je sais qu'il est capable d'y aller comme ça d'accord comme il a fait là c'est à dire une ligne droite directement sur ça donc moi je le laisse c'est mon choix de le trader comme ça xrp c'est un coin qui quand il monte tranque énormément ses corrections donc je préfère le garder jusqu'à cette target plutôt qu'essayer de faire le ping pong à l'intérieur parce qu'il y a des chances qu'il ne viennent pas qu'il n'offre pas justement il a tendance souvent à tronquer et quand il tronque pas il retrace quasiment 99% de la vague d'avant donc il est assez difficile à manier comme coin je trouve à titre perso donc bien sûr oula ne bouge pas toi bien sûr qu'il y a une première zone target ici mais moi celle que j'attends c'est ça peu importe le temps que ça prendra pour y aller voilà je vous souhaite une bonne journée